Le photovoltaïsme, je parle du principe que, oui, mais pas n'importe où, pas n'importe comment, pas par n'importe qui. Alors, le pas n'importe où, je suis sûr que vous en savez autant que moi, hein, donc je vais passer très vite. Alors, dans le pas n'importe où, j'ai commencé par parler de la grivoltaïsme. Mais, j'ai fait un chapitre entier sur l'agrivoltaïsme en partant d'une étude qui a été faite par Sonagri, et je vous disais tout à l'heure qu'elle a été diffusée par la Confédération paysanne. Donc, la seule chose intéressante ici, c'est qu'il y a des prévisions, oui. Il est prévu d'installer jusqu'à 45 gigawatts en agrivoltaïsme, alors, entre guillemets, pour 2030, quand on est à la veille de 2025. C'est loin d'être sûr, oui. 45 gigawatts, c'est à rapprocher aux 140, 144, 130, ça fait quasiment un tiers. Oui, c'est bon. En fait, ça veut dire que dans les prévisions, l'objectif des plus de 100 gigawatts, il y aurait pratiquement un tiers qui serait de la grivoltaïsme. Alors, c'est pour cet objectif-là qu'ils se sont dépêchés à faire une loi. La loi, on en posera tout à l'heure. C'est la loi ADER qui est sortie en 2023. Elle définit tout un tas de choses. D'abord, elle définit les limites de l'agrivoltaïsme, ce qu'on peut considérer comme état de l'agrivoltaïsme. Je dirais, les limites en termes de l'égalité, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Elle définit, c'est une deuxième chose qui est importante, c'est les ADER, c'est les zones d'accélération des énergies renouvelables qui, vous allez voir, ont une conséquence directe au niveau des communes, et en l'occurrence dans le coin. Voilà, et ça, j'y reviens un peu dessus. Après, sur l'agrivoltaïsme, l'étude de son agri a mis en évidence tout un tas de problèmes. Et bien sûr, sur le photovoltaïsme au sol, il y a de fortes chances qu'on retrouve au moins les mêmes problèmes. Sauf que pour l'agrivoltaïsme, il y a un problème particulier, c'est qu'à partir du moment où des terres agricoles sont consacrées à la production d'énergie, la production agricole, elle devient marginale. Oui, mais la loi l'interdit. Non, la loi l'interdit pas, elle donne un pourcentage. Elle dit, je crois qu'on ne va pas faire 45% de la production agricole. Je crois que c'est à peu près ça. En fait, la loi, ce qu'elle dit, c'est que les revenus issus de la production agricole doivent rester en permanence supérieurs aux revenus issus du photovoltaïsme. Oui, d'accord. Voilà. Alors, ça a des conséquences perverses derrière. Ben oui. Parce que, justement, on va y arriver. Les conséquences perverses, c'est qu'il y a un certain nombre de gens paysans qui vont être accostés par des sociétés qui installent le système photovoltaïque. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'elles font, ces sociétés, c'est qu'elles louent le terrain. Elles en deviennent surtout pas propriétaires. Parce que si elles sont propriétaires d'un terrain, elles sont responsables de tout ce qui se passe sur le terrain. Alors que si elles sont locataires, c'est le propriétaire qui est responsable. Donc, elles louent les terrains. Dans la région, 3 000 euros pour un hectare de terrain cultivé, c'est à peu près les prix planchers. Je crois que personne négocie en dessous. Ou alors, c'est ce qui s'est fait avoir, mais grave. C'est pour une durée limitée ? Ben, dans leurs contrats, il y a des durées, mais ce n'est pas exactement les durées sur les contrats. C'est 3 000 euros par an par hectare. C'est très bas payé. 5 000 euros, c'est à peu près ce que j'ai entendu dire comme étant les prix qui se font. Et le gars qui est un peu retort et qui est intéressant, on arrive facilement à lui donner 7 000 ou 8 000 euros. Bon, au-delà, non. Je ne sais pas en son but de 10 euros. Par contre... Ben, je ne vais pas vous dire plus ce que je dis. Non, 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 non. Bon. C'est 50 euros, mais c'est quoi ? Alors, la conclusion du pas n'importe où. Ben, c'est désinstallé sur les espaces déjà artificialisés. Mais ça, je crois qu'il n'y a personne d'entre vous qui ne l'a pas déjà lu au moins 10 fois. Donc, les toits des habitations, des installations, des friches industrielles, etc., etc. Alors, la question que je me suis posée, mais je n'ai pas réussi à y répondre, qui est pourtant une bonne question. Si je prends le département de l'Ardèche et que je dis qu'à terme, il faut que j'arrive à à peu près à installer mon carré de presque 3 km de panneau solaire de côté, est-ce qu'en gardant les toits des habitations, les installations des friches industrielles, j'y arrive ou pas ? C'est une bonne question. Alors, celle-ci, il faut la voir, parce que je pose la question sur une valeur moyenne, chaque département veut le faire. Et c'est là où ta diapo sur les réseaux est super importante, parce que, et notamment, pourquoi il y a des adhères, c'est pour dire, est-ce que dans cette zone, est-ce qu'il va falloir mettre plus de panneaux, ou moins parce qu'il n'y a pas de réseau, parce que nos terrains sont en pente, naturalisés, etc., on n'a pas de surface plane pour mettre les centrales au sol. C'est-à-dire que chaque endroit va devoir réfléchir à tous les échelons pour marquer ce qui peut le faire. Après, dans ma moyenne, il y a un biais. C'est que j'ai divisé en gros par 100. Bon, en métropole, il y a un peu moins de 200 départements. Mais surtout, je n'ai pas tenu compte du fait que, si je suis un industriel qui veut installer des panneaux solaires, j'aurais plus tendance à venir dans le sud d'Ardèche qu'à côté de l'île. Donc, ma moyenne, pour nous, elle est hyper biaisée. Ça risque d'être beaucoup plus. Si j'étais à l'île ou dans la Manche, il y a des chances que ça serait beaucoup moins. Donc, oui, oui, elle est biaisée là-dessus. Mais justement, ce qu'il y a avec ma valeur... Donc, je sais qu'elle est biaisée, qu'elle est inférieure à la réalité. C'est... Est-ce que j'ai déjà la capacité de le faire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. À titre personnel, ce serait difficile de le savoir. S'il te plaît, François. Est-ce que ça ne serait pas intéressant, justement... Enfin, je ne sais pas, comment sont les financements qu'il peut y avoir ? Que ce soit des endroits où il y a besoin d'électricité qu'on a installé... Si, 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 ça serait intéressant, mais ce qui va se passer, c'est que si j'habite dans la région et qu'il y a un besoin d'électricité, je vais avoir tendance à me dire, bon, du soleil, j'ai peut-être un peu plus de chances d'en trouver dans le sud d'Ardèche que plus au nord. Et du vent, c'est peut-être le contraire. Donc, du coup, vous allez avoir un tas de gens qui vont dire, oh, on vient installer du photovoltaïsme en sud d'Ardèche. Par contre, vous allez avoir d'autres endroits... Ben, je ne sais pas, parce que je ne connais pas plus que ça, alors c'est que des ondes. Mais si je suis en Bretagne, si j'ai bien compris, du vent au bord de la mer, c'est en permanence. Et du soleil, c'est... Trois fois par jour. Dix minutes à chaque fois. Oui. Donc là, je ne vais pas installer des panneaux photovoltaïques. Il y avait une controverse qui existait il y a quelques années sur l'installation des éoliennes sur le plateau Ardèche-Ois. Il était dit qu'il avait fallu construire une ligne particulière pour pouvoir acheminer jusqu'à la région de Valence, parce que ce qui était produit sur le plateau était utilisé dans la région de Valence, et que la déperdition qui était occasionnée était quand même importante. Et donc, il y avait une question qui était posée par les gens qui étaient contre cette installation, qui était de dire, bon, vu la déperdition, pourquoi on n'a pas installé dans la zone de Valence ? Oui, il y a beaucoup de vent. Oui, par contre, il y a d'autres problèmes. Enfin, moi, je suis né à Mont-Lélimar, donc il y a beaucoup de vent. Mais justement, quand le ministre a les souffles, il s'arrête, les éoliennes, parce qu'au-delà d'une certaine vitesse, il y a danger. Donc... Dans la Valence, toutes les stations qui ont été installées, elles produisent beaucoup plus de courant que ce qu'ils espéraient au départ. Ah oui, quand même. Ah oui, il y a une... Ouais, quand même. Voilà. Même si ça s'arrête, les parents... Ça s'arrête pas trop souvent. Par contre, sur les espaces déjà artificialisés, il y a un gros lobbying des installateurs de panneaux solaires. Il y avait un Arte-Rouf de leur président dans le monde, là, il n'y a pas longtemps, en disant, mais vous êtes fous, ça coûte beaucoup trop cher. Alors, Arte, j'ai une étude économique, ça coûte cher. Mais il n'y a pas besoin de réfléchir énormément pour comprendre que ça coûte cher. Donc, dans tous les domaines, quels qu'ils soient, à partir du moment où vous faites une installation, vous augmentez la taille. Il y a un certain nombre de coûts qui restent constants, ou en tous les cas, qui augmentent beaucoup moins vite que la taille de l'installation. Et donc, du coup, dans tous les domaines, le système capitaliste, s'il veut gagner de l'argent, il faut qu'il fasse des trucs de plus en plus grands. Point. Donc, installer, je ne sais pas, 15 ou 20 mètres carrés de panneaux solaires au sommet d'un toit, où il faut aller y installer là-haut, c'est clair que déjà, ça revient beaucoup plus cher, en quantité de travail, qu'aller installer les mêmes 15 mètres au carré au sol, à 50 centimètres du sol. Déjà. D'autant plus que, si j'installe mes panneaux solaires au sol, je peux tout préparer en atelier, y compris les supports. J'arrive avec les supports, je crac, j'installe, je trouve le panneau de support, c'est réglé. Si j'installe sur des maisons, chaque maison a une orientation différente, il faut installer les trucs sur le toit. Alors, le toit, il a déjà des tuiles, est-ce qu'on le met par-dessus ? Mais ça fait du poids en plus. Est-ce qu'on enlève les tuiles et qu'on l'encastre entre les tuiles ? Alors, ça fait du boulot. Et c'est forcément plus cher, en fait. Mais après, il y a la notion quand même de combien c'est plus cher, si c'est 10% ? Parce que, je veux dire, au sol, ils sont obligés de broyer le sol, patati, patata, ce qu'ils ont fait à l'avis de Dieu, là. Je veux dire, ils ont été obligés de tout casser, là. Et puis, il y a des points du retour, puis ça, puis ça, puis il y a 50 lettres qui doivent être des broussalis pour le tour du parc. Oui, 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 les contrats de... Non, voilà, c'est pour ça. Si c'est 10% plus cher, est-ce qu'on peut accepter de payer pour 10% plus cher pour ne pas ruiner les capitalistes ? Et si c'est 50% plus cher, on ne va pas payer de part. Et 3 personnes plus cher ? Il y a 2, 3 personnes plus cher. Il n'y a aucune mesure, il n'y a aucune... En termes de... En termes de rentabilité financière, si on prend la comparaison, on dit, ben là, attends, c'est évident qu'il faut aller péter les garrigs et les foutre des panneaux solaires partout. J'ai entendu ce qui a dit, au moins, ça peut voir quelque chose. Oui, oui, oui. C'est pour ça, c'est pour ça, et économiquement, si on veut mettre la même quantité de panneaux, effectivement, raser les garrigs, etc., ça serait plus simple. C'est pour ça, également, que les systèmes de soutien, notamment aux demandes d'électricité, sont différenciés, et que, économiquement, par le biais des aides de l'État, qui est l'achat des obligatoires d'électricité, c'était plus intéressant de mettre son aratoire, avec toute la pataquesse qu'ils ont faite sur les petites installations moyennes, grandes, etc. Chaque type d'installation a un petit peu sa carotte, et il ne faut pas que la carotte soit trop grosse, pour qu'il y ait des opportunismes qui se fassent, notamment sur le sol, et la grande difficulté, je pense que là, on va commencer à le toucher un petit peu, c'est que sur les centrales au sol, etc., ça a toujours été un petit peu, je mets une carotte, oh là là, ça m'a trouvé, hop, je retire la carotte, j'en mets un peu moins, je mets un petit peu, j'en retire un peu plus, et le souci, c'est que le truc, ça va être le passage où la carotte de l'État, elle est tellement petite, et le prix de l'électricité du public, qu'on achète l'électricité, il va à une demande suffisante pour pouvoir se passer de l'aide de l'État. L'objectif d'une aide de l'État, c'est de disparaître, mais le problème, c'est la transition. Qui va acheter l'électricité, à quel prix, et à partir du moment où l'État n'a plus à intervenir sur la carotte, le frein et le bâton, quel levier il va rester pour endiguer les requins. Ensuite, je disais, pas n'importe comment. Alors, tout à l'heure, quand je parlais que le sol était éclairé avec une puissance lumineuse d'à peu près, enfin, un tout petit peu plus que 1000 watts par mètre carré, c'est bien évidemment à condition que le sol soit éclairé perpendiculairement. Lorsque les rayons vont s'incliner, alors, j'aurais presque dû faire des dessins, lorsque les rayons vont s'incliner par rapport au sol, la zone éclairée par ces 1000 watts va faire plus de 1 mètre carré. C'est difficile à s'en rendre compte, peut-être, sur un éclairage. Là, où c'est facile de s'en rendre compte, c'est sur l'ombre. Quand vous êtes vers midi, vous avez une ombre qui est très 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 faible, qui correspond finalement à la surface de votre corps, qui occulte les rayons solaires. Quand le soleil a baissé, et bien, c'est l'angle qui a changé, et petit à petit, vous voyez votre ombre grandir, grandir, grandir de plus en plus. Bon, le phénomène d'éclairage d'un panneau solaire par le soleil, c'est exactement le même, mais à l'envers. C'est-à-dire, à la place de l'ombre, vous avez le soleil. S'il éclaire perpendiculairement au panneau solaire, ben, un mètre carré de rayon solaire, vous éclaire un mètre carré de panneau. S'il éclaire avec un angle qui devient de plus en plus, enfin, petit ou grand, suivant quel côté on mesure, ben, c'est un mètre carré de rayonnement solaire, éclaire en fait beaucoup plus d'un mètre carré de panneau solaire au fur et à mesure que l'angle évolue. Et donc, la puissance que les rayons amènent est la même, mais elle se répartit plus sur un mètre carré, elle se répartit sur beaucoup plus. Donc, par unité de surface, ben, vous amène une puissance de plus en plus faible. On le ressent physiquement facilement. Quand le soleil se lève, ben, surtout en même temps, en ce moment, il ne monte pas très 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 haut dans le ciel, la chaleur que vous allez avoir, que vous allez ressentir sur votre peau, ben, elle est liée à la puissance lumineuse que le soleil vous amène. Et c'est clair qu'à 8h du matin, il fait même peut-être à peine jour, mais disons à 9h du matin, vous allez ressentir une chaleur sur la peau qui est beaucoup plus faible qu'à midi. C'est uniquement lié à l'angle avec lequel les rayons vous éclairent en fait. Et c'est tellement vrai que... Enfin, on va voir, c'est y compris cet angle d'éclairage qui détermine en même temps les périodes, automne, été, hiver, sur la Terre, quoi. Donc, en fonction de la façon dont je vais installer mon panneau, je vais éventuellement savoir, a priori, que, par exemple, il ne pourra pas produire autant que ce qu'il pourrait produire, ben, parce que son orientation n'est pas forcément la bonne. Si j'installe un panneau sur un toit existant, ben, j'ai en général pas beaucoup de choix, parce que l'orientation du toit, elle est ce qu'elle est. Je ne vais pas bouger la maison. Après, il y a un autre truc, c'est que, dans la région, les toits sont assez peu pendus. Je vois, chez moi, on dépasse à peine les 15 degrés. Et, on va voir un petit peu plus loin, que orienter des panneaux solaires à 15 degrés, ce n'est pas forcément l'idéal. Il faudrait, en fait, un angle bien plus grand pour que ce soit plus efficace. C'est-à-dire ? Tu vas voir, j'ai appris... 30 degrés, 40 degrés, 40 degrés, 40 degrés. Alors, on peut calculer l'énergie qui est reçue en fonction... Je considère un panneau solaire. Je vais considérer deux angles. C'est-à-dire, un angle, c'est son orientation sud-est-ouest, qu'on appelle l'Asie. Et puis, le deuxième angle, c'est son inclinaison par rapport à l'horizontale, qu'on appelle l'évasion. En fonction de ces deux angles, on peut calculer l'énergie solaire qu'il va recevoir. J'ai fait un programme qui est en ligne. Donc, il est à cette adresse. Et si on donne, donc, l'azimut et l'inclinaison du panneau solaire, il vous donne l'énergie moyenne produite heure par heure en prenant le 21 de chaque mois. C'est-à-dire qu'il ne prend qu'une journée dans le mois. Et puis, il fait une espèce de moyenne. Sur l'année ? Sur l'année, oui. Et on peut faire varier... Parce qu'on trouve assez facilement sur Internet des trucs où on va vous dire, voilà, Sud-Ardèche, en moyenne, vous produisez, je ne sais pas, les 1500 kWh dans l'année. Et, bon, ouais, mais il ne vous donne ni l'angle, ni l'orientation, ni rien. Donc, vous ne pouvez rien en faire, en fait, de ce truc-là. Si vous vouliez vraiment agir, il faudrait connaître l'angle, l'orientation, puis il faudrait savoir si je bouge un peu l'orientation, comment ça se passe. Bon, avec ça, on peut le calculer. Lorsqu'on installe un panneau solaire et puis qu'on l'installe à l'horizontale, complètement, on s'aperçoit, en fait, que, quel que soit son azimut, c'est-à-dire, si je le fais tourner, il reçoit la même chose. Qu'est-ce que c'est, l'azimut ? L'azimut, c'est l'angle. Mathématiquement, si je regarde en direction du Nord, mon azimut, c'est 0. Ensuite, je tourne. Quand je vais regarder en direction de l'Est, c'est 90 degrés. Le Sud, c'est 180, etc. C'est mon orientation, comme ça. Donc, en rotation. Oui, donc, si je le mets à l'horizontale, son orientation n'a plus aucune importance, puisqu'il est à l'horizontale. Si, par contre, je commence à l'incliner, là, son orientation commence à avoir de l'importance. Si je cherche la production sur l'année complète, j'aime apercevoir que le maximum est atteint lorsque mon inclinaison est un petit peu supérieure à ma latitude. Donc, ici, on est presque à 45 degrés. C'est-à-dire que je vais avoir une production maximale pas très loin des 50 degrés. Ce qui commence à être pas mal incliné, en fait. Là, j'ai maximisé ma production sur l'année. C'est pas forcément ce que je veux faire. Pour une raison simple. C'est que maximiser ma production sur l'année, ça veut, par exemple, dire que je produis plus l'été, moins l'hiver. Alors que la plupart des gens, en tant qu'individus, ils ont plus besoin d'énergie l'hiver que l'été. Alors, quand je suis en hiver, pourquoi je produis moins ? Parce que, par rapport à mon inclinaison, mon soleil monte moins haut. Mes rayons solaires arrivent plus horizontalement. Il faudrait donc que je vienne un an plus grand, en fait. Je finis par avoir des angles qui sont très grands. Mais à ce moment-là, je vais produire plus en hiver et je vais produire moins en été, du coup. Mais c'est éventuellement ce que je recherche, moi, à titre personnel. Par contre, c'est clair qu'un industriel, il ne recherchera jamais ça. Lui, il veut produire le maximum sur l'année. Voir des fois des stratégies beaucoup plus complexes parce que ce qui est intéressant, ce n'est pas forcément de produire le maximum sur l'année, c'est de produire au moment où les autres en manquent. Parce que là, on peut la vendre très cher. Il y a une différence entre relever notre panneau en hiver, on n'aura pas la même production qu'en été. Non ! Voilà. De toute façon, c'est l'hiver. Il y a... On divise par trois la puissance et donc la quantité d'énergie qu'on pourra récupérer avec le même panneau entre l'hiver et l'été, c'est quand même divisé par trois. Alors, il y a une chose dont je ne parle pas quand je dis tout ça que j'aurais peut-être dû dire avant parce qu'elle est importante. Mes histoires d'angle ne tiennent pas en compte de la météo. En fait. C'est-à-dire qu'ils supposent a priori qu'il n'y a strictement aucun nuage, c'est les mêmes conditions. La seule chose qui a changé, c'est la position du soleil dans le ciel, de sa trajectoire apparente. La réalité, c'est que c'est plus complexe que ça. Ben, vous prenez aujourd'hui pas 20 ans de merde les deux tiers de la journée. Donc, de toute façon, vous aurez une production qui est faible dans ces conditions-là. et c'est vrai que lorsqu'on tient compte de la météo, ben, c'est évident dans le coin, en principe, que ben, durant les mois d'été, vous avez très peu de nuages, beaucoup d'ensoleillement, et puis durant l'approche des mois d'hiver, ben, c'est un petit peu le contraire quand même. Donc, quand moi, je parlais de mon histoire d'angle, c'est en supposant que je me suis franchi de la météo, en fait. Et je pense que le rapport 3 dont tu parles tient compte de la météo, par contre. oui, ça va être la durée des jours, la durée d'enseignement est déjà plus courte. C'est pratiquement ça. Et ensuite, moi, j'utilise le PBGIS, donc c'est un outil qui mesure les stations de météo d'enseignement sur plusieurs dizaines d'années en retour. Donc, on a à peu près cet écart-là entre la météo. D'accord. C'est quelque chose qui est accessible aux publications. Après, il y a des panneaux orientables. Alors, oui. Ce que je mettais là, en fait, je voulais déjà vous raconter. En disant, si je suis en industrie, je chercherai éventuellement à produire le maximum sur l'année. Si je suis un citoyen, je chercherai éventuellement à produire le maximum quand j'en ai besoin. Ce qui n'est pas la même période. Ça, je l'ai en fait déjà dit. on ne peut pas. par n'importe qui. Alors, ça, c'est quelque chose dont moi, perso, j'en ai très rarement entendu parler. Pourtant, il me semble que c'est hyper important. C'est hyper ancien. c'est aussi vieux que le photobiothèque. Par n'importe qui. Voilà, le loué des espaces et tout. C'est-à-dire qu'à chaque période de temps, ça fait 20 ans que je vois ça, c'est-à-dire qu'il y a des requins qui flèrent les opportunités et essayent de se placer. C'est souvent les mêmes, voilà, souvent, parfois, des nouveaux. et effectivement, c'est des stratégies de la création de louer. On a eu, quand les centrales au sol n'étaient pas rentables il y a, en début, en 2010, ça a été le grand boule des hangars. Les hangars rébécolles, vous avez vu fleurir un petit peu. Donc ça, ça a été un des gros enjeux en Ardèche, c'est qu'on voyait des hangars vides. Et c'était, ils ne louaient pas les terrains, ils proposaient des bâtiments clés en main et ils arrivaient sous le même principe que tu expliquais de la création des terrains. Sauf que, évidemment, leur marbre a disparu, elle s'est rognée, 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 jusqu'à temps qu'ils n'arrivent presque plus à proposer ce type de bâtiment ou que les gens un petit peu plus sérieux, il n'y a que les sérjets qui auront réussi à survivre et maintenant, ils vont sauter sur le niveau d'opportunités qui s'insèrent. Alors, un défaut, enfin, personnellement, je pense ça. Maintenant, peut-être que tout le monde ne pense pas pareil. Je pense que un défaut des systèmes photovoltaïques, c'est qu'ils demandent en réalité un investissement qui est très important pour installer un ensemble de panneaux photovoltaïques entre l'achat du matériel, l'installation, etc., ça représente une somme qui, finalement, par rapport à ce que vous rapporte la production, est très importante. Tout à l'heure, j'ai un chapitre sur ce qui est financier et vous verrez. Et, du coup, si je suis un industriel et que je cherche à rentabiliser le plus possible mes installations, s'il faut que j'achète, alors, soit des terrains, bon, acheter des maisons, ça paraît encore plus des milles, du coup, là, je ne vais pas acheter 15 maisons pour aller mettre des panneaux photovoltaïques dessus, et puis, je fais quoi des 15 maisons, je deviens propriétaire en cherchant des locataires, ben, ça n'a aucun sens. Donc, l'idée qui arrive très, 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 très vite chez les gens qui regardent ça de façon financière, ben, c'est de louer un espace. Ça a plusieurs avantages. Vous louez un espace, il y a éventuellement un moment donné où ça s'arrête. Après, tu parlais de gens qui sont véreux et qui, dans des contrats, en profitent pour mettre des trucs qu'on ne lit pas et qui, éventuellement, font que le propriétaire va se retrouver à devoir prendre en charge un certain nombre de choses à la sortie parce que le gars qui est venu installer ces panneaux photovoltaïques et qui a profité de la production, ben, il est disparu au moment où il y a une charge financière qui apparaît comme, par exemple, la fin de production. C'est un grand classique. C'est le propriétaire qui sera récent. Par contre, je pense que si on trouvait une solution qui fasse que, aujourd'hui, démarrer un projet photovoltaïque demande un investissement important et ensuite des revenus qui mettent assez longtemps à rentabiliser l'installation et qui deviennent, je dirais, une manne financière importante mais au bout d'un délai important. Pas immédiatement. Donc, ça laisse supposer de disposer d'un capital, on va dire, dont on sait, a priori, qu'il est immobilisé, peut-être pendant 10 ans, plus, 15, et qui sera rentable mais qu'après. Donc, effectivement, ça demande forcément d'argent qui ont beaucoup d'argent au départ. Et donc, bien sûr, dans ce genre de truc, je ne tiens pas compte des aides. Parce que, bien évidemment, sans faire compte des aides de l'État, ça diminue autant la charge de départ. Mais, évidemment, dans ce genre de truc, les meilleurs placés pour arriver à démarrer quelque chose, c'est les grosses sociétés. Alors, la plupart du temps, une grosse société qui n'a déjà pas forcément une bonne presse, c'est-à-dire qu'imaginons que quelqu'un débarque chez vous toc toc toc, ouais voilà, ce serait pour des installés panneaux solaires, gna gna gna, je viens de la part de Total. Bon, déjà, Total énergie. Total énergie. Bon, déjà, ça doit être un froid. Par contre, si le gars, il vient en vous disant non, j'ai une petite boîte, on est trois personnes, je suis installé, dans notre cas, au Vence, bon, c'est un gars du coin. la réalité, c'est qu'il n'a pas du tout les moyens financiers pour démarrer son projet et la réalité, c'est que derrière son capital, il est détenu au trois quarts, par exemple, par Total. Mais c'est pas grave, c'est une société du coin, c'est un mec du coin et donc finalement, le gars, il va installer son truc. Éventuellement, il est plus ou moins une filiale ou une partie du capital qui est détenue, s'il a vraiment des très gros problèmes financiers, c'est pas très grave, lui, il coule, mais ceux qui sont derrière sont toujours là, par exemple, Total. Et au moment où effectivement, l'installation fait des bénéfices, c'est un système de montage de filiales qui fait que les bénéfices sont absorbés par la maison mère et puis à la limite, le gars en local, il s'est presque fait avoir dans la manie de vous. Bon, on l'a bien réputé, je dirais quand même, mais la plupart des bénéfices sont partis. Bon, moi je pense que laisser faire ce genre de choses, c'est négatif pour la région, enfin, pour le bassin et que on fait croire qu'installer ce genre de truc va ramener dès que vous voyez le pub, ça va amener des moyens financiers, des trucs, c'est en fait pas vrai. pour amener des moyens financiers, ben, il faudrait que ce soit pas une société filiale de Total ou de machin, mais que ce soit un truc local détenu par des gens locaux qui à ce moment-là saurait dès le début que l'investissement va être important, qu'il va falloir attendre, mais qui ensuite aurait réellement les bénéfices de l'activité. Voilà. Tout ce que j'ai depuis là, je crois que j'ai un peu près de le raconter. C'est des filiales, louer des espaces privés pour un coup ridicule par rapport aux bénéfices attendus, leur spécialité, c'est de traiter des mécanismes qui captent les revenus générés d'une manière plus ou moins complexe. Tout à l'heure, on parlait des installations au sol. Oui, pour faire des économies d'échelle, les industriels cherchent à mettre des installations de plus en plus grandes donc au sol. Enfin, si c'est des coopératives de citoyens, par exemple, je veux dire... C'est tout à fait différent. Non, non, mais ils vont aussi faire des économies, ils vont chercher que ce soit le moins cher possible et aussi faire des installations au sol. Et après, il y a tout le problème lié à la biodiversité, etc. Je veux dire que ça ne change rien sur... Non, ça dépend, ça dépend, ça dépend, parce que la coopérative locale, elle a une volonté, enfin, les gens qui se cassent la tête à monter ces genres de coopératives, le font avec des valeurs et sur la question des centrales au sol, c'est pas pris à la légère. et notamment, c'est même, je vais juste dire un truc, c'est que, en tout cas, en Ardèche, toutes nos coopératives, et je pense que c'est la même chose sur tout Ronald et sûrement sur Auvergne-Ronalp, c'est uniquement Enercop, la coopérative d'Enercop-Ronalp, qui va gérer, qui peut gérer éventuellement de se positionner sur des centrales au sol de grande taille et sur de la toute petite, c'est-à-dire à l'échelle d'un village, des petites centrales de moins d'un hectare, c'est 1000 à 2000 m², c'est sur des petites choses comme ça que pourront se positionner directement les cercles d'un citoyen. C'est-à-dire qu'il y a déjà toute une sorte de réflexion au sein de toutes les structures citoyennes existantes pour appréhender le sujet des cercles d'un citoyen au sol et de laisser vraiment de ne pas faire n'importe quoi à l'échelle de Coupard-Dib. Localement, donc on va dire moitié sud-ardache, il existe en gros trois sociétés dites citoyennes. C'est-à-dire que le capital est détenu par les habitants qui participent au truc et qui ont le pouvoir de décision. Les trois, il y a Orance, il y a Sud-Vivaron et la troisième, mais je crois qu'en ce moment ils ont deux-trois soucis, c'est la centrale villageoise de Vernon. C'est en gros les trois. Et justement, dans un chapitre un peu plus loin, parce que Orance et alors Sud-Vivaron, j'ai rencontré l'un des créateurs il y a quoi, quinze jours ? c'est de, comment dire, les gens qu'on crée Sud-Vivaron, c'est des écologistes pur jus. C'est-à-dire que le gars nous a expliqué qu'il n'a jamais regardé combien ça les rapporte, en gros. Il m'a même expliqué qu'économiquement parlant, ils ont tout fait à l'envers. en fait, ils ont créé la boîte alors qu'ils n'avaient strictement aucun projet à monter. Et c'est enfin, les gens de Sud-Vivaron que j'ai rencontrés, c'est des militants purs. Oui, mais après, on peut être un militant énergétique et pas un militant de la biodiversité. Je veux dire, l'écologie, dans la maison super... Oui, d'accord. Oui, d'accord. Oui, oui, non, mais tout le monde peut faire... Non, mais je suis d'accord, on peut faire des conneries aussi sans en être conscients. Non, je suis d'accord. C'est bon. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. et... Bon, ça, c'est un peu la conclusion de ce que j'ai dit, c'est que les grosses entreprises, elles utilisent le territoire pour générer de la valeur allotée, elles captent presque en totalité. bon, rien de plus que ce que j'ai dit.